Hey, salut inconnus de YouTube, alors tu peux te demander mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? Alors salut je me présente, je m'appelle Florian et je m'ennuie pendant les vacances. Donc je me suis dit, hein, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais parler des livres que j'ai lus récemment, donc c'est un peu un club de lecture. Donc c'est parti, voici les livres que j'ai lus récemment. Le premier livre c'est un livre de Philippe Labreau qui s'appelle Un début à Paris. C'est un livre dans lequel il raconte... Donc Philippe Labreau c'est un journaliste et donc dans ce livre il raconte ses débuts de journaliste, comment ça s'est passé, comment il a grimpé les échelons, parce que c'est quand même le mec qui a créé C8 et d'autres choses comme ça, qui a dirigé l'artel. Ce que j'aime bien chez Philippe Labreau c'est qu'à chaque fois il raconte sa vie, et de manière super simple. C'est pas quelqu'un qui va partir dans des grandes réflexions, sur des choses que tu t'intéresses pas, sur des descriptions, de petits trucs. C'est juste qu'il raconte sa vie, simplement, il va droit au but, c'est facile à lire, c'est agréable à lire, et ça me parle. Donc si t'es un ado, un jeune adulte, ou peu importe ton âge, ou peut-être que t'es intéressé par le journaliste, ou pour n'importe quelle raison tu t'intéresses à ce livre, je te conseille de le lire. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Et alors là, surprise, le deuxième livre, c'est aussi un livre de Philippe Labreau, parce qu'il se trouve que j'aime beaucoup Philippe Labreau. Ça s'appelle Le Petit Garçon, et ça parle de son enfance à la campagne. Ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est sa vie de famille, qui avait l'air vraiment amusante, avec un père qui était très cultivé, qui leur apprenait beaucoup de choses, et lui qui était très curieux, qui voulait découvrir, et pour qui tout était un mystère, et qui aimait beaucoup découvrir. Aussi, en découvrant son enfance, on comprend pourquoi il a certains intérêts, on comprend sa personnalité, et comme ça, on comprend la personnalité de pas mal d'autres gens aussi qui lui ressemblent. Le livre parle aussi de l'occupation, un sujet sur lequel j'avais pas beaucoup lu, et qui est cool de découvrir. Donc vas-y, lis-moi ça, ou lis-le pas, fais comme tu veux. Perso, j'aime bien. Donc voilà, si t'es arrivé jusque là, c'est peut-être que ça t'a plu. Donc, en fait, mon but avec cette vidéo, c'était de parler avec des gens, de littérature, d'un peu tout et n'importe quoi. Donc, si t'as quelque chose à me dire, si tu veux me conseiller un livre, si tu veux me parler de ce que tu veux, écris dans le commentaire. De toute façon, je suis sûr qu'il y en aura pas beaucoup, donc je te lirai, je te répondrai. Donc vas-y, n'hésite pas. Donc les prochains livres que je vais lire, ça va être Le bûcher des vanités de Tom Wolfe et Stoner de Williams, je crois. Donc si t'as des choses à dire sur ces livres aussi, n'hésite pas. Et voilà. Et je ferai peut-être une vidéo sur eux, si j'ai envie, on verra. Voilà. Donc abonne-toi peut-être, si t'as envie de voir une prochaine vidéo là-dessus. Voilà, c'est tout. Tcho.